Vous écoutez RTL. Pour surveiller la ménagerie des grosses têtes, un docteur, un médecin vétérinaire, Marie-Claude Bonne-Selle. Bravo ! Bravo ! Et puis, dans la cage aux fauves, quelqu'un qui entretient les meilleures relations avec la plus belle conquête de l'homme et grâce à elle de la femme, Darie Boutboule. Bonjour ! Une princesse, parce qu'il faut de tout dans un zoo. Il y a des princesses sauvages. Oui, il y a le lion qui est le roi des animaux et aujourd'hui, notre princesse, c'est Masha Meryl. Ah, bravo ! Et puis enfin, celui qui me permettra de le comparer à un ours mal léché, mais son cas peut s'arranger rapidement. Mal léché, parce qu'il est 5 heures, mais peut-être qu'à 7 heures, ça ne va pas s'améliorer. L'amiral Olivier de Kersoso. Ah, je n'avais pas compris. C'est pour ça qu'on nous a convoqués ? Vous n'êtes que 3 ? Je reviens de chez toi, tiens, Olivier. J'étais en Bretagne à Dinard. Ce n'est pas dans les mêmes bars que toi, moi j'ai fait la thalassothérapie. Tu devrais y aller d'ailleurs, ça te ferait un bien. Chez moi, c'est le Finistère, c'est la Bretagne pure et dure. C'est déjà des métisses du côté de Dinard. L'amiral ne fait pas de thalassos, il fait naufrage de temps en temps, c'est la même chose. Mon bain chéri, je n'ai jamais fait naufrage. Cela dit, avec une grande prudence, il ne décolle plus maintenant. Non mais la douche au G au whisky, ça ne doit pas être mal quand même. La thalassothérapie, non, c'est un machin de parisien. Mais ce n'est pas vrai, c'est formidable. Mais attends, tu te mets à Brest sur le quai, tu as la thalassothérapie, tu n'as pas besoin d'avoir trois mecs en blanc. Je te signale que la thalassos, tu es à poil quand même. Parce que le massage sous ta billet, ça ne marche pas dans l'eau. Donc il faut déjà être à Brest, à poil sur le quai. Non, parce que le vent et l'eau sont tellement fortes que tu n'as plus besoin d'être à poil. Ah bon ? Non, il faut dire qu'il a éternellement bonne mine, Olivier. Il faut dire que ton rose qui tourne au rouge d'ailleurs. Non, le rouge, c'est quand tu me regardes les pieds. Citation que nous a envoyée Mme Fritz de Cornimont, qui a dit, la femme est un chameau que Dieu nous donne pour traverser le désert de la vie. Je ne me demande si c'est pas Voltaire. Mohamed, Mohamed. Mohamed. Pas Mohamed. Bonne réponse de l'amiral. C'est pas que l'amiral connaît bien le Coran, mais tout ce qui est misogyne est un peu sien. Mais pas du tout. Moi, je suis même très très étonné, parce que j'ai fouillé la littérature française et anglaise, de voir à quel point de grands écrivains, ça va de Shakespeare à La Fontaine, ont eu des formulations misogynes. Et ça m'étonne encore. Et je crois avoir compris que ce n'est pas que les hommes n'aimaient pas les femmes. Et ce que les hommes reprochent aux femmes, c'est les échecs de l'amour. Parce que les femmes sont parfaites, chacun le sait. Ces bonnes petites... Non, 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 elles sont pas parfaites, mais c'est vrai que le complexe d'infériorité de l'homme le pousse à dire des horreurs. Elles ne sont pas parfaites, mais elles essayent de l'être. Oui, mais elles sont tellement supérieures à l'homme. Mais elles y arrivent souvent. Regardez, d'arri bout de boule. 1m87. Écoute, quand même, c'est un succès, franchement. C'est la seule grandesse qui fasse vraiment fantasmer les sept nains. Deuxième citation, et celle-là, c'est M. Sénac de Chantilly qui l'a envoyée, qui a dit « On pourrait citer de nombreux exemples de dépenses inutiles, les murs des cimetières. Par exemple, ceux qui sont dedans ne peuvent pas en sortir, et ceux qui sont à l'extérieur ne veulent pas y entrer. » Oui, c'est la formule qu'on donne aussi du mariage, qui est un proverbe arabe. « Le mariage est une citadelle assiégée, ceux qui sont dedans veulent sortir, et ceux qui sont dehors veulent entrer. » On se marre bien aujourd'hui. Écoute, ça devrait te plaire, ça, c'est une formule. Alors, qu'est-ce qui a pu donner ce bel exemple de dépenses inutiles avec les murs des cimetières ? Pierre Desproges. Non. La bière. C'est pas de chez nous, et il est mort. C'est anglais ? Alors, il écrivait en anglais, il était à la fois romancier et humoriste, ce qui est rare, mais peut-être était-il comme d'autres d'origine irlandaise. Enfin, il a vécu aux Etats-Unis. Oh là là, c'est compliqué. Non, attendez, reprenons tout, je ne vous ai pas demandé tout ça, je vous ai demandé s'il était anglais. Alors, je vous dis non, je pense qu'il était d'origine irlandaise, il est mort avec un passeport américain, mais d'autres choses, et il était à la fois romancier et humoriste. Donc, c'est un Américain. Il a vécu en France, et je ne pense pas qu'il ait vécu en France. Non, je vous remercie, Philippe, c'était juste pour ça. Il est mort il y a longtemps ? Ça fait de plus en plus de temps, hein. Vous ne l'avez pas connu, vous ? Non, c'est vous dire s'il est mort il y a longtemps. Bon, attendez, humoriste... Donc, il est mort il y a très longtemps, alors. Très longtemps. Au siècle dernier ? Somerset Morgan ? Non, parce que celui-là, j'aurais pu le connaître. Puis, on prononce, comme Castelli nous a enseigné à le faire, Somerset Mom. J'aime bien ici, parce que je me fais gronder constamment. C'est l'heure de votre douche, là, hein. Refaites ce que vous venez de faire, là. Non, on ne fait pas des mômes comme ça, hein. Alors, vraiment un humoriste ? Ben oui. Ça commence par un thé ? Ça commence par un thé. Ça va, je sais qui c'est. Ben, on donne la réponse. Ben non, ça me suffit, moi. Allez-y, allez-y, amiral, monsieur. On ne va pas avoir la grossiété de répondre avant ces dates. C'est un peu délicatesse, quand même. C'est le nom de famille, comment ça ? Elles sont tellement cultivées, raffinées, élégantes et gracieuses. Écrasez-les de votre savoir. Ah non, 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 moi, je ne veux pas, non. Si, on espère, on le souhaite. Vous êtes le vieux gorille. Mais oui, c'est ça. Tu dois être un chef, à peu près. Le vieux gorille, comment elle me traite, la fouilleuse de calabar d'animaux sauvages, là ? Ça, c'est parce qu'il ne sait pas, il ne veut pas nous le dire. On prend un pari, là-dessus, on prend un peu de pognon ? Dites le terroriste de femmes seules, là, si vous voulez répondre. Terroriste personne, j'ai la délicatesse de ne pas me remer sur un savoir que... Bon, ben maintenant, ça va, ça va, vous pouvez le dire. Ben non, parce que j'ai envie de faire perdre un peu de pognon à la station. Et ce qui est merveilleux, c'est que vous savez que je sais. Oui. Et ce que vous ne savez pas, c'est que les 1000 francs qu'on va donner à M. Sénac seront déduits de votre cachet. Je touche tellement, je ne me rendrai même pas compte. Bon, attends. Alors, des T, qu'est-ce qu'il y a ? Th ? Th ? Th ? Regarde-les, les gueux, non ? C'était Twain. Bon, alors maintenant, dites-nous la réponse. Twain. Twain. Bon, Mark Twain, mais M. Sénac gagne quand même, et il pourra remercier spécialement Moi-même. L'amiral. Bravo M. Sénac. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans La Nuit des Temps. Ta-da-da Does he love me? I wanna know How can I tell if he loves me so? Is it in his eye? Oh, no, you'll be deceived Is it in his eye? Oh, no, you'll make me leave If you wanna know If he loves you so, it's in his kiss That's where it is Oh, yeah Oh, is it in his face? Oh, no, it's just his charms In his warm embrace Oh, no, that's just his arms If you wanna know If he loves you so, it's in his kiss That's where it is Oh, it's in his kiss That's where it is Oh, hug him Squeeze him tight Find out what you wanna know Find out what you wanna know If it's love If it really is If it's there in his kiss How about the way he is? Oh, no, that's not the way And you're not listening to all I say And if you wanna know If he loves you so, it's in his kiss That's where it is Oh, yes, it's in his kiss That's where it is Oh, no, that's not the way I should Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501